Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la latence des CX-10W et CX-10WD. La latence c'est le délai ou retard de transmission. C'est aussi appelé en informatique lag. En clair c'est le temps nécessaire pour passer de la source émetteur à la destination, ici le téléphone. Si la latence est trop importante, les images que vous allez voir sur le téléphone seront des images du passé. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose en FPV. Voici une vidéo qui mesure le temps de latence des CX-10W et CX-10WD. Si je fais une pause sur la vidéo, on remarque que le CX-10WD a une latence de 0,131 secondes, soit 131 millième de seconde. Deuxième essai Si je fais une pause sur la vidéo, une latence de 0,138 secondes, soit 138 millième de seconde. Troisième essai Une latence de 0,210 secondes, soit 210 millième de seconde. On passe au CX-10W On va voir si la latence est plus acceptable. Il y a une latence de 0,117 secondes, soit 117 millième de seconde. Deuxième essai Il y a une latence de 0,130 secondes, soit 130 millième de seconde. Pour comparer avec un vrai récepteur FPV, avec le QX-90 par exemple, le QX-90 a une latence de 0 seconde. Bien sûr ce n'est pas exact. Si vous faites une pause, vous verrez qu'il y a quelques millième de seconde de différence. Ce qui est beaucoup plus acceptable pour un drone FPV. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce et un commentaire. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aussi consulter ma chaîne YouTube. Ou cliquez sur les liens à l'écran. Abonnez-vous ! A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501